Ok bonsoir à tous, comme d'habitude moi toujours en chaque conférence de presse, toujours j'ai dit que dans le football professionnel, les résultats sont toujours les principales analyses, ce n'est pas la même si tu perds que si tu gagnes, aujourd'hui c'est très très clair que la victoire est très spéciale, très importante, nous sommes très contents pour la victoire, je connais que tous les autres publics, les Fidel Rajawi, sont très contents pour une victoire comme ça, je suis très content pour ça, c'est important et je dis merci à tous les Rajawi toujours pour l'appui, je pense qu'ils doivent être fiers de l'équipe de Rajawi et aujourd'hui je pense que la principale conclusion de moi, c'est qu'aujourd'hui tous les Rajawi sont fiers de l'équipe de Rajawi et des joueurs qui ont joué aujourd'hui les matchs, qui sont joueurs qui travaillent bien et qui ont la passion pour l'équipe et toujours le bon travail. Deuxième part, l'analyse tactique ou autre considération de les matchs, c'est un match difficile, je pense que c'est un match bien joué, nous avons joué contre les champions de l'Africa Champions League, ça c'est clair, c'est un match très important, l'équipe, je pense que j'ai travaillé le travail defensif, le travail col·lectif, la première mi-temps il y a un but que, c'est un but que, c'est possible que en le futbol, toujours les matchs, c'est possible qu'il y ait des erreurs, mais l'équipe a reparé bien l'error, a monter, je pense que mentalment c'est très important que l'équipe a continué le travail, a continuer, a penser que c'est peut gagner, et a continuer les matchs, je pense que après le but, la reacció c'est la part importante de l'équipe, que l'équipe a bien reaccioné, que a continué, très especial but de Moussin a jour, je pense que c'est un but très important, et que montre son qualité en le tir libre. Après cet but, le deuxième mi-temps, je pense que nous sommes avec l'idée que nous pouvons gagner les matchs, nous continuons le bon travail, le bon travail offensif et defensif, je pense que nous avons fait deux chances de but de Hadraf, je pense de Jafidi, mais maintenant je souviens ça, c'est possible que tout a une vision plus objective, mais je pense que nous avons deux actions de possible but, et finalement le but vient à la dernière minute, à la dernière instant de le match, un coup franc très bien tiré de Shakir, comme d'habitude Benoun, c'est la grande qualité de Benoun avec la tête, et une victoire très importante, une victoire de les joueurs qui ont joué, de les joueurs qui travaillent chaque jour, de les joueurs que l'entraîneur regarde chaque entraînement, de les joueurs qui travaillent pour l'équipe, qui travaillent avec passion, qui travaillent avec discipline, qui travaillent avec la... qui respectent ça, qui respectent... qu'est-ce qu'il y a ici, comme s'appelle ça ? qui respectent ça, qui respectent le club, qui respectent l'équipe, je suis très 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 désolé, très 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 désolé et très fatigué aussi, d'une situation aujourd'hui, avant de la question, c'est Benhalib, Benhalib n'est pas dans l'équipe, parce que l'entraîneur prend la décision de qui il n'est pas dans l'équipe, parce qu'il ne respecte pas la discipline, parce qu'il ne respecte pas l'entraînement, parce qu'il pense qu'il est une personne d'or de l'équipe, comme ça, qu'il peut faire toujours ce qu'il veut, c'est pas possible, c'est très 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 difficile, très très difficile qu'il retourne à l'équipe, parce qu'il ne travaille rien à l'entraînement, parce qu'il ne respecte pas les coéquipières, il ne respecte pas l'entraîneur, et pour moi, les joueurs qui travaillent le plus à Instagram, qui est au terrain des Jeux, c'est pas un joueur que j'ai pour respecter. Alors, je suis très désolé, parce que les joueurs qui jouent aujourd'hui, aujourd'hui, sont les joueurs qui travaillent, sont les joueurs qui méritent l'appui de tous les rajas, oui. Moi aussi, l'entraîneur, moi aussi mérité le respect de tous les rajas, oui, et aussi les joueurs qui jouent aujourd'hui, parce que sont qui travaillent toujours chaque jour. Moi aussi, je travaille chaque jour. Quand il y a une situation négative, quand il y a une situation positive, je travaille chaque jour. Ça c'est l'équipe que j'ai fait, ça c'est l'équipe que nous travaillons pour faire, et aujourd'hui, nous savons exactement quel est l'organisation de l'équipe, quel est le caractère de l'équipe, quel est la mentalité de l'équipe, et qui ne travaille pas comme ça, est dehors de l'équipe. Ça c'est le message, et qui n'aime pas ça, excusez-moi, mais c'est comme ça. Qui ne travaille pas dans l'équipe, c'est dehors de l'équipe. Et si le public rajas ou il veut une autre chose, c'est pas moi l'entraîneur qui fait ça. Qui travaille, peut jouer. Qui ne travaille pas, ne peut pas jouer. Je peux dire 40 000, 50 000 ou 3 millions. C'est comme ça. Merci. Obadi et Hadroup, je suis très, très, très content avec Obadi et Hadroup. Je pense que Obadi et Hadroup ont donné à l'équipe exactement ce que l'équipe besoin. Parce que Obadi, j'ai dit en notre conférence de presse, que les milieux terrennes, avant, jouaient beaucoup de dribbling, beaucoup de... Obadi joue à un tous, de tous. Il fait que l'équipe joue. Et Hadroup, c'est un joueur très, très... Je pense qu'il est très important pour nous, pour la position. Il peut jouer à droite, à l'intérieur, c'est offensif, c'est... Il a toujours le bon travail. C'est vrai, c'est vrai que j'ai parlé à la fin de la première part de la saison, j'ai parlé que j'avais des attaquants. J'ai dit publiquement ça. Les des attaquants, ils ne sont pas ici, parce que ce n'est pas possible. Mais c'est Obadi et Hadroup que c'est milieux terrennes. Il y a un autre... C'est possible une autre structure d'équipe ou une autre idée d'équipe. Mais je suis très content avec lui. Et aujourd'hui, tout le dé a montré la capacité, la qualité, la mentalité professionnelle et le bon caractère et le bon travail et la bonne qualité, en la technique, en la tactique, toujours. C'est comme ça que aujourd'hui, c'est un jour que nous sommes très contents avec le notre effectif. Tous les grands clubs, tous les grands clubs, toujours, tu es demandés, toujours, pour gagner, chaque match, chaque match. Les objectifs, c'est gagner chaque match. Tu dois jouer chaque match pour gagner. Quand tu as d'arrière de toi millions de supporters, les millions de supporters veulent que chaque match, tu gagnes chaque match. Alors, c'est quoi l'objectif ? Les prochains matchs, gagner les prochains matchs. Et comme ça, toute l'année. Derito, est-ce que vous avez vu qu'Ulhaj a bien remplacé le départ de l'Union ? Oui, Ulhaj est un joueur très professionnel, qui travaille toujours, que je suis ici, travaille toujours impeccable. Il est toujours un bon coéquipier. Il est un joueur avec beaucoup de conditions défensives. Il est un joueur plus de l'équipe. Il peut faire un bon travail à la position de défenseur central. OK ? Merci. Merci. J'ai débarqué avec une défaite. Vraiment, Malta, elle est lourde. Elle est difficile à gérer, à digérer, plutôt. Lorsque je suis là, Malta, il y a deux joueurs qui n'étaient pas avec nous. Les internationaux qui nous jouaient à Malta. Quelques joueurs que j'ai eu à Malta, vraiment, ils n'étaient pas au point. On a fait un stage de préparation. Il y a un peu de fatigue. Les joueurs de l'équipe nationale aussi, il y a un peu de fatigue. Je pense qu'aujourd'hui, Malta, on a payé ça. On a bien commencé. Malta, ce qui était, Malta, derrière, on a bien travaillé. On a bien circulé la balle. Ce qui manquait, c'est la transition. La transition rapide. Et des joueurs qui demandent des balles, Malta, vers l'avant. Malheureusement, Malta, ce phénomène, malgré qu'on l'a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais aujourd'hui, ça n'a pas marché. Certainement, peut-être, il y a quelques joueurs qui étaient fatigués à partir de Mechane. Peut-être, Malta, les autres étaient fatigués. Certainement, il y a quelque chose, Malta, qui cloche. Mais, bien sûr, Malta, avec l'acte que j'ai eu, c'est pas longtemps pour transmettre mes messages. Messages d'elle. Une équipe, elle joue au football. Elle pratique un football, juste. Elle pratique un football mondial. Elle pratique un football de haut niveau. Et, lui, d'aide, Malta, elle n'a pas d'autre choix que de pratiquer un excellent football. C'est ce que j'ai voulu faire aujourd'hui. On a invité, Malta, les passe-langues, etc. Malheureusement, aujourd'hui, on a perdu. C'est trop dur pour nous, pour le joueur, pour le public. C'est trop dur pour nous. C'est trop dur pour nous. Merci. Monsieur Benzarsy, en collègue que vous surnons, monsieur Pressier. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aviez peur de... Pas du tout. Pas du tout. On a essayé, Malta. Mais de sortir avec le minimum de dégâts ? Là, pas du tout. Malta, je suis fidèle à ma méthode de travail. Je suis fidèle à moi-même. Donc, Malta, on a insisté. Malta, qui presse, Malta, un peu haut. Ils ont essayé, Malta. C'est tellement l'organisation n'était pas parfaite. Mais ce n'est qu'un début tout normal, Malta. Avec un début, je croyais, Malta, tout béni. Malheureusement, on a essayé, on a empêché quelques... de développer leurs joueurs. Pour moi, le principe, c'est un « tower lab ». On a réussi, il fait quelques séquences. On n'a pas réussi, il fait quelques séquences. Mais, Malta, il y a des points de satisfaction. ou il y a beaucoup de frustration. J'ai choisi, malta, ce qu'il y a de bon. Malheureusement, le Comara, il était excellent. Sur le plan défensif, sur le plan relance, malheureusement, il a été... j'étais obligé de le faire changer. Enfin, ça... Aussi, Malta, il a pesé un peu sur l'équipe. Parce qu'on a perdu un changement. Enfin... Deuxième point. Alors... Alejandro, c'est un joueur qui joue de dos. Il est capable de maîtriser beaucoup la balle. Enfin, c'est un nouveau. Je veux, Malta, on a besoin d'un joueur pratiquement qui joue... un angle point d'appui. C'est un point d'appui, Malta, pour les attaquants. L'autre, il est plus rapide, plus véloce. C'est ça la différence. C'est un choix à faire. Si tu construis le jeu, il faut, Malta, un joueur, point d'appui, le Trexali. Et tout, Malta. Trexali, quelques séquences, mais c'était pas beaucoup. Ou autre chose. C'est un type, Malta, qui demande des ballons profondeurs, qui est plus rapide, plus véloce. C'est ça la différence. C'est un choix à faire. Je t'avais dit, on a... Rajat, ils ont essayé de presser vous. On a fait sortir le balle qu'il fallait, proprement. C'est très important. Maintenant, les gardiens, les arrières, ils ont circulé la balle. Lorsqu'on arrive maintenant au niveau de dépasser 4 ou 5 joueurs, on a éliminé 4 ou 5 joueurs. À partir de là, il faut aller accélérer vers l'avant. C'est ça ce qui manque aujourd'hui. On n'a pas accéléré vers l'avant. Malheureusement, il y a des joueurs que j'ai compté sur eux. J'ai connu plus rapide. Ils demandaient des balles. On a travaillé dans les séances d'entraînement. Malheureusement, maintenant, ils n'ont pas demandé la balle. Rester statique. C'est un football, je ne sais pas, de vétéran. Ce n'est pas un football maté d'un gaillard de 20 ans. Il faut maté qu'il accélère vers l'avant et trouver l'espace. Ils ont lui transmis la balle. Il y a des joueurs qui... Même s'il y a des appels, il n'y a pas de joueurs qui transmettent des balles. C'est bon, c'est la transition. C'est bien de faire circuler la balle de derrière et éliminer. Il y a pratiquement la matière de l'équipe. Mais lorsque tu passes la deuxième moitié, il faut accélérer. Il faut demander des balles. Il faut chercher l'intervalle, l'espace. Ils transmettent cette balle. Même les joueurs qui ont la balle. On travaille pratiquement trop court. On ne cherche pas de l'autre côté. Il n'a pas eu ça. Il n'a pas eu ça. Coach, coach, coach. Quand on gagne par 1-0 et on perd de 1, il faut qu'il y ait une responsabilité au total ? On est tous responsables, certainement. On est tous responsables. Maintenant, les deux buts qu'on a accostés, c'est deux balles arrêtées. Il ne faut pas maintenir l'erreur. C'est grave, lorsqu'on accoste des balles arrêtées, alors qu'on était en surnombre. On a travaillé cette défaut. Malheureusement, on a fait le premier but. J'ai trouvé le coup franc, le deuxième but coup franc. Alors, moi, j'ai dit, quand on agite, les fautes, même nous rindent. On ne commet pas de fautes. C'est interdit. Placement judicieux, il laisse l'adversaire. On n'arrache pas la balle. On bloque la situation, on ne laisse pas l'adversaire aller en direction but. Tout simplement. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada